Exercice. Le but de l'exercice, c'est de démontrer que les deux suites Vn et Wn sont adjacentes. Vn, elle est définie par U de 2n. Wn, c'est U de 2n plus 1. Un plus 1 est égal à F de Un. Alors, on a besoin de U0 dans la troisième question de U0. Qu'est-ce qu'on a? U0 est égal à 1. Et on a Un plus 1 est égal à F de Un. Dans la question 4, on va montrer que, c'est-à-dire chercher la monotonie de Vn et Wn en utilisant la fonction F et la récurrence. Pour cela, on a besoin de V0 pour comparer V0 avec V1. C'est-à-dire, on doit calculer V0 et V1. Puis, pour W, W0 et W1. Et on a besoin, pour utiliser la monotonie de la fonction F, on a besoin de trouver une relation entre Vn et Vn plus 1 en utilisant la fonction F. Même chose pour Wn et Wn plus 1 en utilisant la fonction F. On a Un plus 1 est égal à F de Un. Alors, on va appliquer F de Un plus 1. Ça donne F de F de Un. Et c'est quoi F de Un plus 1? C'est Un plus 2. Donc, Un plus 2 est égal à F rond F de Un. Alors, on a besoin de ce résultat pour trouver une relation entre Vn et Vn plus 1, Wn et Wn plus 1. Alors, on a besoin de ce résultat pour trouver une relation entre Vn et Vn et Wn. à U est égal à U de 2 facteurs de 2 facteurs de 1 plus 1. Vn plus 1, c'est 2 fois. Un plus 1 est égal à U de 2n plus 2. Alors, on va utiliser ce résultat. Alors, on va utiliser ce résultat. Est égal à F rond F de U de 2n. De U de 2n. U de 2n. Donc, Vn plus 1 est égal à U est égal à F rond F. Et c'est quoi U de 2n? U de 2n, c'est Vn. F rond F rond F de Vn. De même, on va trouver que Wn plus 1 est égal à F rond F de Wn. Maintenant, on va trouver une relation entre Vn et Wn. C'est quoi Wn ? C'est quoi Wn ? Wn est égal à U de 2n plus 1. De 2n plus 1. Qui est égal à F de U de 2n. La définition de F de U de 2n. C'est quoi U de 2n ? C'est Vn. Donc, Wn est égal à F de Vn. Wn est égal à F de Vn. Alors, on a besoin de V0. V0, V0, c'est U0. Donc, V0 est égal à U0. Et U0 est égal à 1. W0, W0, W0 est égal à U1. U1, U1 est égal à F de U0, c'est-à-dire F de 1. F de 1, on remplace dans F. F de 1 est égal à 3,5. Est égal à U1. et U1 est égal à 3,5. V1, V1 est égal à U2. Est égal à U2. Et U2, c'est F de U1. Alors, V1 est égal à U2. F de U1, on remplace dans F. On va trouver 7,5. Et W1, même chose, est égal à U3. U3, c'est F de U2. U2, on l'a. Et on remplace 7,5. Ici, on trouve 17 sur 12. Pour F de I, on a besoin de la monotonie de F. F, elle est dérivable parce que c'est une fonction rationnelle. Elle est dérivable sur son domaine de définition. Donc, dérivable sur I. Sa dérivée, elle est négative. Donc, F est décroissante. On a F continue, décroissante sur I. Donc, F de I est égal à F de 3,5. F de 1. F de 3,5, on l'a calculé. C'est 7,5 et 1. Et F de 1, c'est 3,5. Alors, on a le 1. Et on a le 7,5, il est supérieur à 1 et inférieur à 3,5. Donc, l'intervalle F de I, il est inclut dans I. Ainsi, F de I est inclut dans I. Deuxièmement, montrons que, quel que soit X appartient à I, la valeur absolue de F' de X était inférieure ou égale à 1,4. Qu'est-ce qu'on a ? On a que F' de X est égal à moins 1 sur X plus 1, le tout au carré. Sa valeur absolue, c'est 1 sur X plus 1, le tout au carré. Alors, on a X appartient à I, implique que X, il est compris entre 1 et 3,5. Ceci implique que X plus 1, X plus 1, il est compris entre 1 et 5,5. Au carré, elle est compris entre 4 et 25,4. Donc, 1 sur X plus 1, le tout au carré, est compris entre 4 sur 25 et 1,4. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La valeur absolue de F' de X, la valeur absolue de F' de X, elle est égale à 1 sur 1 sur X plus 1, le tout au carré. Donc, la valeur absolue, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que si X, compris entre A et B, A et B peuvent être positives comme peuvent être négatives ou de signes opposés. Ceci implique que la valeur absolue de X est inférieure à sup de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. Exemple, si X, il est compris entre moins 5 et moins 3, la valeur absolue de X, elle est inférieure. C'est quoi le sup ? La valeur absolue de moins 5, c'est 5. La valeur absolue de moins 3, c'est 3. Donc, elle est inférieure à 5 et non à 3. Il faut faire attention. Ici, puisqu'ils sont positifs, le plus grand, c'est 1 quart. Donc, inférieur ou égal à 1 quart, quel que soit X appartient à I. L'intervalle, on travaille dans l'intervalle I. Troisièmement, montrons que UN appartient à I. On va procéder par récurrence. On a déjà que U0 est égal à 1 et 1 appartient à I. Donc, U0 appartient à I. On suppose que UN appartient à I. Et on montre que UN plus 1 appartient à I. Qu'est-ce qu'on a ? On a F de I est un clé dans I. F de I est un clé dans I. Alors, le fait que UN appartient à I, F de UN, il appartient à F de I. Or, F de I est un clé dans I. Donc, c'est quoi F de UN ? F de UN, c'est UN plus 1. Ainsi, UN plus 1, il appartient à I. D'après la démonstration par récurrence, UN appartient à I. Alors, U0 appartient à I car U0 est égal à 1. Et on a, quel que soit X appartient à I, F de X appartient à I car F de I est un clé dans I. Or, d'après la supposition, UN appartient à I. Donc, F de UN appartient à I. F de UN, c'est UN plus 1 appartient à I. Donc, d'après la démonstration par récurrence, A et B, on a, quel que soit N appartient à N, UN appartient à I. Quatrièmement, on va procéder par récurrence, c'est-à-dire, on va comparer VN et VN plus 1. Alors, pour N est égal à 0, qu'est-ce qu'on a ? V0 est égal, V0 est égal à 1. V1 est égal à 7 cinquième, donc, V0 est inférieur à V1. C'est-à-dire, on va montrer que VN est inférieur ou égal à VN plus 1. C'est-à-dire que VN est croissante. Alors, on va supposer que VN est inférieur à VN plus 1. et on va montrer que VN plus 1 est inférieur ou égal à VN plus 2. On a que F est décroissante. On a que F est décroissante. et que VN est égal à VN est égal à U de 2N. Le fait que VN est égal à U de 2N, alors VN appartient à quel que soit N. VN appartient à l'intervalle I. Pour pouvoir appliquer F. On va commencer par VN est inférieur à VN plus 1. Le fait que VN est inférieur à VN plus 1. Et F est décroissante. Donc, F est décroissante. F de VN est supérieur à F de VN plus 1. On va appliquer une autre fois F. Donc, F rond F de VN. Le signe va être inférieur. Alors, F rond F de VN plus 1. C'est quoi F rond F de VN ? F rond F de VN est VN plus 1. Et de VN plus 1, c'est VN plus 2. On a trouvé que VN plus 1 est inférieur ou égale à VN plus 2. Donc, d'après le théorème ou la démonstration par récurrence, quel que soit N, VN est inférieur à VN plus 1. Donc, VN est croissante. De la même façon, on va montrer que WN, puisqu'on a trouvé VN est croissante, on va trouver que WN est décroissante. Voilà, WN, on a W0 est égale à 3,5. Et W1 est égale à 17,2. Et W0, W0, il est supérieur à W1, c'est-à-dire qu'en général, que WN, la même démonstration, WN est supérieur à WN plus 1, c'est-à-dire que WN, elle est décroissante. Montrons par récurrence que VN est croissante, c'est-à-dire que VN est inférieur ou égale à VN plus 1, quel que soit N appartient à N. On a V0 est égale à 1, V1 est égale à 7,5, donc V0 est inférieur ou égale à V1. On suppose que VN est inférieur à VN plus 1 et on montre que VN plus 1 est inférieur à VN plus 2. On a que VN plus 1 est égale à F rond F de VN. Et F, elle est décroissante sur I. Alors, il faut faire attention sur I. Donc, il faut dire que VN appartient à I. Et pourquoi VN appartient à I ? Parce que UN appartient à I. Et puisque UN appartient à I, U de 2N, elle, aussi appartient à I. C'est-à-dire que VN appartient à I. pour pouvoir appliquer F. Alors, VN est inférieur ou égale à VN plus 1. Et puisque VN est VN plus 1 appartient à I, on peut appliquer F. Et puisque F de VN aussi appartient à I, on peut appliquer une autre fois F. Alors, la première application inférieure, elle est devenue supérieure parce que F est décroissante. La deuxième application de F supérieure devient inférieure. Donc, VN plus 1 est inférieure à VN plus 2. Donc, VN est croissante. De la même façon, on va montrer que WN est décroissante. Et décroissante. Cinquièmement, on va montrer que la valeur absolue de UN plus 1 moins UN est inférieure ou égale à 1 quart la valeur absolue de UN moins UN moins 1, quelle que soit N appartient à N étoile. Alors, pourquoi le N étoile ? Le N étoile, parce qu'on a N moins 1. C'est-à-dire qu'on doit commencer par 1. Par 1, 2, etc. Si on commence par 0, on va écrire 0 moins 1 et on doit écrire U moins 1. U moins 1. Et on n'a pas U moins 1. C'est pour cela qu'on doit commencer par 1. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la valeur absolue. La valeur absolue. C'est quoi UN plus 1 ? C'est F de UN. C'est F de UN. Moins. Et c'est quoi UN ? C'est F de UN moins 1. On va montrer ça. Inférieure ou égale à 1 quart. Facteur de la valeur absolue de UN moins UN moins 1. Maintenant, on va regarder le rappel inégalité des accroissants finis. C'est quoi UN ? Est-ce qu'on a ? Alors, F de B moins F de A. F de B moins F de A. La valeur absolue. Inférieure à K. C'est quoi B moins A. C'est quoi le B ? C'est UN. Et c'est quoi le A ? C'est UN moins 1. Alors, le B et le A. Et c'est quoi le K ? C'est 1 quart. Qu'est-ce qu'on doit avoir dans le théorème ? On doit avoir que F prime de X inférieure à K. Et c'est quoi le K ? F prime de X. La valeur absolue. Inférieure. C'est quoi notre K ? Notre K, c'est 1 quart. On l'a de la deuxième question. C'est bien. Et on doit avoir que F est continu sur A, B, dérivable sur l'intervalle ouvert A, B. Même s'il est fermé, ça ne change rien. C'est bien. S'il est fermé, si on a l'intervalle A, B, ça ne change rien. C'est bien. Puisqu'il est dérivable sur A, B fermé, elle est dérivable sur A, B ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le I, notre I. L'intervalle I. Et qu'est-ce qu'on a ? On a le UN. Le UN est le UN plus 1. Mais, le UN est le UN moins 1. Mais, nous, on ne sait pas lequel des deux est le plus grand. Alors, au lieu de dire l'intervalle, qu'est-ce qu'on a ? On a l'intervalle AB. Attention, c'est quoi le A ? Le A, c'est UN moins 1. Et le B, c'est UN. On ne va pas écrire comme ça l'intervalle AB, parce qu'on ne sait pas lequel des deux est le plus grand. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit que l'intervalle compris entre UN et UN moins 1. On veut montrer que UN plus 1 moins UN inférieur à un quart UN moins UN moins 1. UN plus 1, c'est égal à F de UN. Alors, F de UN moins F de UN moins 1 inférieur à un quart UN moins UN moins 1. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? F continue. On veut continue dérivable. Alors, F est continue dérivable sur I. Et F prime de X inférieur à un quart. Alors, on va ajouter le fait que UN appartient à I pour parler de l'intervalle compris entre UN et UN moins 1 au lieu de AB. Alors, on applique, donc, d'après l'inégalité des accroations finies, il est appliqué AF sur l'intervalle au lieu de AB, l'intervalle compris entre UN et UN moins 1. On a F de B, la valeur absolue. Ici, c'est la valeur absolue. F de UN moins F de UN moins 1 inférieur ou égal à un quart de UN moins UN moins 1 A moins B. Alors, on remplace F de UN par sa valeur qui est UN plus 1. Même chose pour UN moins 1. F de UN moins 1, c'est UN. Donc, on est arrivé au résultat. Question 6. On va la montrer par récurrence. Montrons par récurrence que, quel que soit N appartient à N étoiles, UN plus 1 moins UN, la valeur absolue, est inférieur ou égal à un quart à la puissance N. Pour N est égal à 1 parce que N appartient à N étoiles. Alors, pour N est égal à 1, qu'est-ce qu'on doit montrer ? Que la valeur absolue de U2 moins U1 est inférieure à un quart. Alors, qu'est-ce qu'on a ? D'après 2, on a U2 moins U1. On a la valeur absolue de U2 moins U1 est inférieure ou égale à un quart. Par facteur de U1 moins U0, la valeur absolue. U1 moins U1 moins U0 est égal à U1, c'est 1, c'est 3,5, moins 1 est égal à 1,5. Et 1,5 est inférieure ou égale à un quart. Parce que la valeur absolue de U1 moins U0 est égal à 1,5. Et 1,5 est inférieure à 1. B, supposons que U1 plus 1 moins U1, la valeur absolue, inférieure ou égale à un quart à la puissance N, et montrons que U1 plus 2 moins U1 plus 1, valeur absolue, inférieure ou égale à un quart à la puissance N plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on a d'après 5 ? On va remplacer N par N plus 1. Ça donne la valeur absolue de U1 plus 2. Moins U1 plus 1, inférieure ou égale à un quart au lieu de N, N plus 1, au lieu de N moins 1, c'est N, U1. Alors, et l'hypothèse de récurrence, on a U1 plus 1 moins U1 en valeur absolue, inférieure ou égale à un quart à la puissance N. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a, par exemple, A. A inférieure ou égale à C fois B. B. B inférieure ou égale à C à la puissance N. Ceci implique, au lieu, ça fait inférieur à B fois C. B inférieure à C à la puissance N. Ça donne C à la puissance N plus 1. Le C, c'est un quart. Donc, U1 plus 2 moins U1 plus 1 en valeur absolue, inférieure ou égale à un quart à la puissance N plus 1. Donc, d'après le théorème, d'après la démonstration par récurrence, on a la valeur absolue de U1 plus 1 moins U1 est inférieure ou égale à un quart à la puissance N, quel que soit N appartient à N étoile. Septièmement, montrons que VN et WN sont adjacentes. C'est quoi adjacentes ? C'est que VN est croissante, l'une est croissante, l'autre est décroissante. Qu'est-ce qu'on a ? On n'a que VN et les croissantes. WN est décroissante. Reste à montrer que la limite de la différence de VN et WN est égale à 0. Pour cela, on va appliquer le résultat 6. Le résultat 6 reste vrai quel que soit N. Donc, en particulier, pour U2N, pour U2N, donc U2N plus 1 moins U2N, U2N, inférieur ou égal à un quart à la puissance 2N. C'est quoi U2N plus 1 ? C'est WN moins VN, inférieur à un quart à la puissance 2N. La limite de un quart, c'est 0. Un quart à la puissance 2N, 2N, c'est 0 parce qu'un quart, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, sa limite est égale à 0. Donc, la limite de la différence est égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on a ? VN est croissante, WN est décroissante. La limite de leur différence est égale à 0. Donc, VN et WN sont adjacentes. Alors, on a trouvé que la valeur absolue de WN moins VN est inférieure à un quart à la puissance 2N. Et puisque un quart compris entre moins 1 et 1, la limite de un quart à la puissance 2N est égale à 0. Ainsi, la limite de la valeur absolue de WN moins VN est égale à 0. Donc, la limite de WN moins VN est égale à 0. Et on n'a que VN croissante, WN décroissante. Donc, VN et WN sont adjacentes. Reste à déterminer leurs limites puisqu'ils ont la même limite. Pour déterminer la limite de VN, on a besoin du résultat qu'on a trouvé entre la relation entre WN et VN. C'est que F de VN est égale à WN. Puisque VN et WN sont adjacentes, elles sont convergentes et elles ont la même limite. Considérons la limite de VN est égale à la limite de WN est égale à L. On a VN appartient à I. Et WN appartient à I. Donc, la limite appartient à I. Pourquoi ? Parce que I est fermé. Un exemple. Par exemple, la suite 1 sur N. Elle appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Elle est toujours différente de 0. Mais, la limite de 1 sur N est égale à 0. Cette limite n'appartient pas à l'intervalle I. Pourquoi ? Parce que I n'est pas fermé. Alors, dans notre cas, le I est fermé. Et puisque VN et WN appartient à I, leur limite appartient à I. On a F continue en L parce qu'elle est continue en I et elle est continue en L. Et la limite de VN est égale à L. Et on a WN est égale à F de UN. On a WN est égale à F de UN. Donc, on applique la limite. La limite de WN est égale à la limite de F de VN. Et puisque F est continue, alors F est continue en la limite, en L, on peut permettre F et limite. Qu'est-ce que ça donne ? F de la limite de VN. C'est la limite de WN. On va l'écrire. Alors, la limite, c'est la continuité en L qui nous a permis à permuter F et limite. Alors, la limite de WN est égale à F de la limite de UN. Donc, la limite de WN, c'est L, est égale à F de L. Ainsi, L, et la solution de l'équation F de X, est égale à X. La solution de l'équation, on va trouver que L² est égale à 2. C'est-à-dire que L est égale à la racine carrée de 2 ou moins la racine carrée de 2. Or, L, elle est positive et appartient à l'intervalle 1, 3, 2, 1. Donc, L est égale à la racine carrée de 2. Ainsi, la limite de VN est égale à la limite de WN est égale à la racine carrée de 2.